et bien salut youtube j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs musclor et halterophiles présents ici sur cette chaîne youtube lo et le tv mesdames messieurs aujourd'hui je vais vous présenter le voleur impaire le voleur impaire on pose souvent la question sur chacune de mes sur plusieurs de mes vidéos et souvent sur mes streams lorsque je joue le king's bane rog mon deck fétiche mon deck préféré est ce que c'est le meilleur voleur à jouer ce n'est pas le meilleur voleur là aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur voleur en termes de win rate à jouer pour passer les gens en tout cas le deck le voleur le plus facile à jouer pour passer les gens ou même pour monter très très haut en légende le voleur odd qui est très populaire je vous le présente un petit peu vous l'expliquer et faire quelques petites parties avec vous mais avant ça mesdames messieurs on va choisir le vainqueur de l'extension les 80 booster plus le skin démoniste plus la légendaire doré que j'ai mis en jeu sur youtube voilà pour reprendre finalement un challenge de une vidéo par jour pendant trois mois pour le karma tout ça tout ça sur les commentaires de la vidéo d'hier voilà il n'y a pas d'histoires il n'y a pas beaucoup de commentaires donc enfin quand même ça va il y en a 141 donc tout le monde a ses chances de gagner on va voir qui est ce qui va l'emporter cette fois ci mesdames messieurs sur ce petit sur ce petit jeu concours je vais choisir un gagnant aléatoire et ensuite on va directement enchaîner sur la vidéo je vous prends quelques petites secondes de votre temps mesdames messieurs c'est billy jean un fan de michael jackson peut-être qui comment ici j'adore tes commentaires de cartes hâte de voir tes decks mecha oh la 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 c'est un mec je sais pas si il voulait participer au concours mais en tout cas il a lâché son commentaire et s'il se présente sur mes réseaux sociaux twitter facebook instagram et snapchat d'ici demain 24 heures pour toi pour te présenter tu repars avec 80 booster un skin démoniste une légendaire doré que je t'offre voilà si ce n'est pas le cas demain à ma vidéo de demain je remettrai le jeu le le lot en jeu le prêt le gagnant d'hier ne s'est pas présenté donc voilà encore une fois si les personnes mettent un commentaire mais ne se présente pas lorsqu'ils gagnent à la vidéo du lendemain bon bah je remets le genre de les boosteurs en jeu tout simplement billy jean voilà tu sais ce qu'il te reste à faire tu connais l'eau et l'ohs sur les réseaux sociaux mesdames messieurs c'est parti pour la vidéo le voleur rog impair c'est un voleur qui existe déjà depuis un petit moment maintenant quelques mois il est très fort très facile à jouer et il coûte pas si cher que ça finalement à part l'e-roi on n'a pas de légendaire on à baku on à baku mais bon baku j'estime que quand même pas mal de gens l'ont parce que c'est une des légendaires les plus importantes à avoir baku et gain pour le père et pour le impair je vous l'avais dit même avant que l'extenseur ça va être les légendaires les plus importantes à avoir du jeu c'est un voleur pas trop dur à jouer très agressif les decks agro en général coûtent pas trop cher ils sont pas trop durs à jouer on a deux écuières d'argent deux flammetins voilà très très agressif deux poisons mortels on a la deck qui tape deux étant donné que c'est un impair on a deux vilpines deux plaidecailles voilà l'e-roi fangimentien et puis bah le but c'est le but c'est d'agresser on va le jouer un petit peu ensemble on va voir ce que ça donne c'est le deck avec lequel beaucoup de gens passent légende c'est sûrement le voleur le plus populaire à l'heure actuelle plus simple à jouer que le miracle est beaucoup plus simple à jouer finalement que le voleur king's main que l'on joue assez souvent mesdames messieurs ça me brise un peu le coeur de devoir montrer ce deck là parce que je préfère montrer des decks un peu plus sympa à jouer un peu plus technique à jouer mais faut aussi se dire qu'il ya des joueurs qui ont moins de cartes et qui débutent un petit peu plus sur le jeu qui ont besoin de ce genre de décliste là donc pourquoi pas les montrer un finalement aux gens allons-y 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 le malfrat il n'est pas joué que dans cette décliste là mais c'est une très très bonne carte à avoir en main en main de départ évidemment avec la dac vous pouvez le buffet à tous les tours je vais garder le sang froid aussi on va juste enlever le fangiment c1 pourquoi je garde le sang froid tout simplement parce que j'ai déjà une un bouclier divin dans la main ça peut être sympa à comboter on va voir on a également le ptérodactyle vicieux qui est très très fort on pourrait faire ça pièce ptérodactyle ça peut être une option ça peut être une option on va voir on va voir si je tombe deck un autre tour 1 on peut faire on peut trouver une autre route de jeu on verra mesdames messieurs peut-être que c'est juste dague et le tour d'après je fais malfrat pièce sans froid et taper avec la dague on va voir parce que si ping ici je vais pas sans froid en fait tout va dépendre de ce qu'il fait ici si ping je ne vais peut-être pas sans froid j'ai juste dague et taper face avec 1 1 on va voir on va voir on sait pas encore quelle version de magie il joue il n'a pas joué de tour 1 donc c'est possible qu'il joue un match contrôle mais ça peut être un match à gros qui n'a pas eu tour 1 et en ce moment il y a aussi le match élémentaire qui est un petit peu à la mode que je présenterai dans une autre vidéo qui peut être qui peut être le deck qu'il est en train de jouer là on le verra en tout cas bien assez vite on va juste dagger up et au prochain tour ce sera malfrat et taper face histoire de si possible faire en sorte que le malfrat survive ok 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 est ce que je fais comme prévu ça pièce sans froid et je buff finalement je commence déjà à buffer finalement mon malfrat là je le force un petit peu à ping et éventuellement et j'ai une main finalement assez intéressante ici il est obligé de ping quasiment il peut ping auspice c'est probablement un des meilleurs plays qu'il puisse faire il a eu l'hospice en main de départ qui est une très bonne carte en contre moi tout simplement parce que là ça l'a sonné de 7 il serait déjà à 22 s'il n'avait pas eu l'hospice peut-être je ne suis pas sûr que j'aurais fait ce play là peut-être que je serais parti sur un autre play mais il faut que je l'agresse vite ce match-up là parce que c'est un match-up très contrôle où il a beaucoup beaucoup de cartes défensives et si je ne l'agresse pas suffisamment vite ça pourrait se retourner contre moi on verra en tout cas ici comment il va décider de faire est-ce qu'il a un tour 2 pour comboter avec son ping c'est pas un match-up facile du tout hein le mage machin j'ai ruiné beaucoup en l'ador vous voyez le rang là j'ai beaucoup ruiné là sur le stream juste avant cette vidéo youtube j'ai beaucoup ruiné j'ai fait 14h 18h en stream j'ai beaucoup ruiné j'ai fait 14h 18h en stream là je fais 18h à 19h une petite vidéo youtube et de 19h à 22h je ferai un petit stream perso mesdames messieurs et oui 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 vous le savez vous le savez vous le savez je vais juste faire ça ouais vas-y j'ai juste un silence en vrai mais je pense que c'est meilleur juste comme ça hop et hop on lui colle les 7 points de dégâts à nouveau enfin cette fois ci espérons qu'il n'ait pas fureur de dragon ici ce serait quand même vachement embêtant la fureur de dragon il a eu auspice et le doomsayer on va voir s'il aura la fureur ou pas en tout cas là on est pas trop dégueulasse ça va ça se débrouille ça se débrouille et il ping la 3-3 la 5-5 c'est peut-être plus intéressant pour lui on va voir en fonction de ce qu'il veut faire mais ok fongi mon sang est-ce que c'est plus intéressant peut-être hein en vrai peut-être c'est plus intéressant c'est pas souvent que je pourrais jouer fongi mon sang dans ce match il y a la fureur d'avant ici peut-être aïe aïe il y a pas de fureur d'avant c'est pas grave le bouclier divin est très intéressant aussi bouclier divin c'est pas mal ce taunt là 1-5 il me coûte un peu cher mais pas dramatique ok on va taper face comme ça ouais c'est très très agressif c'est très très agro comme deck le but c'est de bourriner et là s'il joue le taunt qu'il a récupéré sur la 1-4 je sais pas ce qu'il a récupéré mais s'il le joue il se prend le silence et il est mort donc là il faut qu'il ait flamestrike s'il a flamestrike il tue pas la 5-5 donc il peut mourir également si je chope furie des vents si je touche la furie pas la fureur pas la fureur pas la fureur oh métamorphose pas mal maintenant est-ce qu'il va décider de métamorphose la 5-5 ou la 8-4 et il capitule et il capitule voilà vous avez vu c'est un deck très rapide les points forts et les inconvénients de ce deck les inconvénients c'est que c'est un deck qui est faible contre tout ce qui a trop de défense et trop de créatures tout ce qui floude un petit peu trop le board par exemple un zoo ça va être difficile parce que il va tellement flouder le board qu'il va toujours tuer vos créatures et donc du coup vous allez pas pouvoir gagner sans vos créatures vous avez besoin de vos créatures pour agresser zoo c'est difficile tu vois un deck qui a des tonnes ça va parce que vous avez des vilpines, un silence etc un deck qui a trop de heals genre j'allais y venir mais druid par exemple s'il a trop de heals ça peut être compliqué parce qu'il peut se soigner énormément tu vois ce que je veux dire ça peut être dur les avantages de ce deck c'est que c'est des games rapides c'est un deck qui coûte pas cher et c'est des games rapides c'est à dire que si vous perdez ou si vous gagnez au moins ça va vite et si ça va vite il vaut mieux avoir 55% de victoire avec un deck très rapide où les games durent 3-4 minutes plutôt que d'avoir 60% avec un deck où les games durent 20 minutes il vaut mieux en termes de rentabilité de jeu et de temps de jeu, d'optimisation de temps de jeu après si vous jouez en mode, si vous jouez pour le plaisir il vaut mieux jouer bien évidemment des decks plus contrôle parce que vous allez vous amuser davantage tout simplement on va ajouter ça on va regarder la dag ici, je vois pas trop l'intérêt de taper en tout cas parce qu'au prochain tour je vais pas redag je vais juste développer le ptérodactyle la croissance sauvage, pas mal pas mal le ptérodactyle qui va tomber au prochain tour de toute façon quoi qu'il arrive et on tape parce qu'au prochain tour c'est possible qu'on redag étant donné qu'on a une main un petit peu faiblarde avec double tour 5 les tours 5 sont les plus grosses cartes de notre jeu à part Baku qui nous sert à être un pair les tours 5 sont de grosses grosses cartes pour notre deck et ça c'est une colère qui tombe colère et repower c'est un petit peu l'équivalent d'un balayage c'est exactement la même chose ça lui coûte qu'une seule carte et il prend 0 dégâts et il enlève le bouclier divan et tu l'as 3-3 pourquoi pas, pourquoi pas on va faire ça et ça ok ok Malfra qui est posé sur le board ici en tout cas au prochain tour le frangiment 5 il pourrait faire la différence on va voir ce qu'il va décider de développer le balayage ok putain solide c'est solide on va voir ce qu'il fait il a une très bonne main moi j'ai une main vraiment moyenne pour agresser mais on va essayer de s'en sortir avec ce qu'on a évidemment moi aussi je l'aime moi aussi mon pote ou waouh ouais ok je sais même pas si j'ai pas envie de le laisser en fait tellement c'est bien ça 100 fois qu'il est pioché waouh je vais le laisser en vrai ça m'arrange qu'il pioche en vrai si il pioche ça me dérange pas trop pas sur la 7-4 non la 2-2 c'était mieux c'est pas grave il a déjà cliqué un balayage et une colère là vous voyez même malgré le fait qu'il ait eu la croissance et le appel du chen pour gagner une 6 d'armure il est en difficulté tu vois il est en danger c'est vraiment là dès que Jouissif a joué et très 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 agressif maintenant évidemment c'est faible contre pas mal de decks qu'est-ce que c'est que ça ? balayage numéro 2 peut-être ? après il y a une 10-4 ah play envahissante ok play envahissante qui tombe on tue ça on trade ça on lui colle des dégâts ici encore est-ce qu'il aura la deuxième plan envahissante ? je ne pense pas moi je parlais là si on le fait que non allez pas là dessus mais non ! mais non ! mais t'es con ! c'est pas grave ça aurait été mieux sur une de ces deux là ou sur celle-là celle-là c'était la meilleure celle-là ou celle-là c'était la meilleure ok il trade comme ça la deuxième play peut-être ? il a l'air d'avoir la deuxième play oh le bâtard what the fuck ok c'est pas grave ça arrive il a les meilleures cartes défensives ici il a eu le balayage, la colère les deux plays et il va avoir la deuxième colère en plus ça serait fort ça ça serait ouf s'il a la deuxième colère en tout cas pour lui et c'est innervation et c'est ah innervation pièce balayage ah oui ok deuxième balayage qui part bon il a eu toutes ses cartes défensives là globalement mesdames, messieurs il a eu il s'est régalé il s'est régalé ici on va faire comme ça taper là est-ce que je fais l'agent de cette face ou pas ? j'ai pas vraiment de manière de concrétiser à l'état de si je le fais face donc ça vaut pas le coup ok on fait comme ça on met beaucoup de pression ouais on met beaucoup de pression c'est bien sans celle là c'est parfait ça met 6 de dégâts ça met 3 de dégâts en plus sur le bord on a bien rentabilisé le play d'écaï ici le play comment ça s'appelle ? play d'écaï ouais c'est ça ça c'est play envahissante et ça c'est le play d'écaï qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? il a 9 mana nous on va développer un Baku solide ça très très bon pour lui est-ce qu'il va faire un euro power dans notre 6-3 ? il pourrait se permettre il pourrait se permettre il serait à 5 HP il meurt pas à 5 il devrait le savoir je sais pas s'il le sait mais c'est dur hein je vous dis voilà tout ce qu'il y a beaucoup de taunt et à la fois beaucoup de taunt et à la fois beaucoup de manières de récupérer des HP c'est très difficile à vaincre ok ok top signiste ok c'est pas grave le Baku qui est développé ici qui est très fort s'il fait une acclimatation ça nous fera piocher pas mal il est que à 5 HP malgré le fait qu'il puisse récupérer des HP là on est contraint des matchups les plus durs les gars on est contraint des matchups les plus durs mais ça va on a moyen de le vaincre on a moyen il y a des possibilités oh là là il y a toutes ces cartes défensives aïe 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 ok il récupère pas mal d'armure on va voir s'il a la pelle du chien en plus ok oh yu 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 et l'armure ok donc il remonte à 26 HP vous rendez compte il était à 5 il était à 5 le man c'est pas mal Villepin ici hop on le remet un petit peu en danger on le remet en danger mesdames messieurs on a 7 10 11 12 13 des gars c'est pas assez pour le tuer là pour le coup avec toutes les cartes défensives qu'il a eues mais on continue de mettre la presse il a joué les 2 balayages les 2 appels du chien il a joué les 2 plaies envahissantes et Malfurion et et comment ça s'appelle embranchement donc là il ne lui reste plus qu'un embranchement et une colère en carte défensive fléau ultime ok c'est une carte c'est une carte il récupère encore 5 d'armure on passe à 31 HP alors qu'il était à 5 là c'est ouf ça on est on reste en fait qu'il est ouf bon après on le connait ce deck on le connait mesdames messieurs et la chasse ok ça lui assure de tuer cette 7-2 et de pas prendre les 7 même si je pense qu'il avait gagné quand il arrive et là ça va commencer à se compliquer mesdames messieurs ça va commencer à devenir très sportif avec toutes les cartes défensives qu'il a eu vous voyez mais au moins les games sont rapides tu vois au moins tu sais là en vrai j'aurais pu déjà la capituler tu sais très rapidement si t'as gagné ou t'as perdu avec ce deck c'est vraiment l'avantage la force du deck c'est que si vous voulez monter les jambes un deck comme ça qui va être à 60-65% de victoire va être un petit peu plus intéressant qu'un deck qui sera la toile c'est filoche la toile c'est filoche ça c'est une erreur ça ça c'est une petite erreur on rate un petit peu d'armure mais c'est pas grave avec une sortie pareil on peut se permettre qu'est-ce qu'on veut je sais pas ce qu'on veut c'est pas terrible ça c'est pas terrible c'est pas terrible bon on l'a perdu ça là on l'a perdu mesdames messieurs on l'avait perdu déjà il y a 3 tours à partir du moment il a eu la deuxième pluie envahissante on savait que ça puait un petit peu bon voilà globalement vous voyez le deck vous voyez l'idée du deck vous voyez comment il fonctionne vous voyez à quel point il est puissant druide est l'un de vos pires matchups si ce n'est le pire il y a warrior aussi qui est difficile warrior taunt warrior 4 taunt parce qu'il a à la fois beaucoup d'armure et beaucoup de taunt ça c'est vraiment la combinaison il faut avoir les deux mais tout le reste c'est du pain béni les zo aussi c'est difficile mais sinon tout le reste ça va tu vois ça va ça va le voleur en paire mesdames messieurs voleur en paire on me demande souvent le elo et tout tu joues kingsbane beaucoup ça fait 3 saisons maintenant qu'on passe ses jambes avec kingsbane est-ce que c'est le meilleur deck est-ce que tu penses que tu le joues parce que voilà c'est vraiment très fort et tout kingsbane est un deck qui est très peu joué qui est pas si fort que ça il est fort si tu le joues bien mais il faut vraiment le jouer sur 50 games 100 games pour commencer à bien le maîtriser et puis même contre aggro ça reste toujours très difficile ce deck là là on est vraiment sur un deck top tier top meta qui est très fort qui peut vous permettre de monter très haut il faut éviter de tomber contre des druides mais sinon ça va des druides ou des warriors mais sinon ça va les warriors il y en a peu mais sinon c'est très très fort j'espère que cette vidéo vous plaira vous savez dans la description vous trouverez la decklist du deck je vous fais des bisous je vous êtes très fort moi il est 43 donc dans un quart d'heure je vais lancer mon stream perso je vous fais des bisous à tous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et si vous avez de petites minutes de plus n'hésitez pas à vous abonner à mettre la petite cloche et à laisser un petit commentaire tchouste monde